Pour l'IMSEC, le financement des jeunes est vraiment lié à notre histoire. Nous avons été mis en place par une ONG qui œuvrait dans le domaine de l'enfance. Et de ce point de vue là, pour nous, c'est tout à fait naturel pour l'IMSEC d'entrer dans le sens du financement des jeunes, de développer des produits adaptés pour les jeunes et surtout pour les femmes et les jeunes en particulier. On dit jeunes, manque d'expérience. On dit jeunes, clientèle très risquée. Mais pour nous, l'IMSEC, ce n'est pas assez risqué que nous ne devons pas commencer à réfléchir sur comment travailler avec ces jeunes. Il nous faut développer une expertise dans ce financement des jeunes. Et c'est dans ce sens là que nous nous sommes dit. L'entrepreneuriat des jeunes est un très beau positionnement pour notre institution. Et les jeunes aussi ont besoin d'être encadrés. Ça représente plus de 70% de la population du Sénégal. La plupart des projets des jeunes vers le financement des jeunes ont échoué. parce qu'ils ont mis l'accent uniquement sur le volet financement. Le financement seul n'est pas suffisant. Le jeune a besoin d'être formé. Il faut travailler vers l'employabilité de ces jeunes. Il faut réfléchir aussi dans le suivi post-financement de ces jeunes. Et c'est dans ce cadre là que le projet CEN032 avec ADA, notre partenaire technique ADA, nous a permis de bénéficier de l'expertise technique de ADA et de l'appui technique de la coopération luxembourgeoise pour pouvoir au moins travailler sur ces différents volets. Le volet formation professionnelle avec des acteurs qui sont ciblés sur le marché. Des acteurs spécialisés dans l'encadrement et la formation professionnelle des jeunes. Ça c'est important. C'est avant financement. Et le suivi post-financement aussi nous semble être une dimension importante qu'il ne faut pas écarter. En tout cas, nous on est rassurés sur notre orientation de contribuer à l'entrepreneuriat des jeunes parce que les jeunes c'est l'avenir, les jeunes c'est la majorité de la population active du Sénégal et les jeunes peuvent nous permettre au moins de bien montrer que c'est possible, c'est risqué oui, mais c'est possible parce que c'est ça le charme de notre métier. Le jeune, pour le jeune, la banque c'est déjà une nébuleuse. Il faut descendre à son niveau, lui expliquer l'ensemble des produits et des services que vous mettez en place et qu'il essaie de régler ses propres problèmes. C'est important parce que le jeune aussi a des préoccupations en termes de séries financières, épargne, crédit, digitalisation, assurance et ça c'est important. Surtout les jeunes qui sont en zone rurale. Sous-titrage Société Radio-Canada